L'asthme, ou maladie réactionnelle des voies respiratoires, est une affection chronique qui se traduit par une gêne respiratoire en raison de l'inflammation des bronches, les principales voies de passage de l'air dans les poumons. L'asthme touche de 3 à 5 % d'adultes et de 7 à 10 % d'enfants aux États-Unis. Les crises d'asthme graves provoquent approximativement 5000 décès par an. Trois changements se produisent à l'intérieur des voies respiratoires pulmonaires chez les personnes atteintes d'asthme. Le premier changement est une inflammation ou un gonflement. Moyennant quoi, les voies aériennes sont enflammées et sécrètent un mucus épais. L'inflammation entraîne ensuite une constriction des muscles entourant les voies aériennes, provoquant leur rétrécissement. Ce rétrécissement est également dénommé bronchospasme. Le troisième changement est une augmentation de la sensibilité des voies aériennes ayant pour effet une sensibilité excessive du sujet asthmatique aux produits de désquamation des animaux, aux pollens, à l'air froid et à la fumée de cigarettes pour n'en citer que quelques-uns. Les patients asthmatiques doivent mettre en place en collaboration avec leur médecin un plan d'action médicamenteux pour contrôler les symptômes et minimiser les crises.